Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer quelques astuces pour trouver des alcoines de foisson rapidement. Mais juste avant de commencer, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne et liker si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Tout d'abord, soyons réalistes. Le Bitcoin ne vous rendra pas riche de si tôt. Pour être plus malin que 99% des investisseurs en crypto-monnaie, vous devez regarder au-delà des principales pièces et sélectionner des alcoines à faible capitalisation. Si vous ne voulez pas être un simple pion pour les grands acteurs, soyez attentif. Mais comment s'y prendre? Je suis là pour vous guider. Commençons par découvrir où on peut trouver ces pièces à l'avance. Il y a des outils qui aident à dénicher des pièces moins connues et des endroits où elles pourraient être mises en circulation. Un exemple de ces outils est Dextool. Il indique quelles pièces sont populaires, ce qui vous permet de les repérer avant qu'elles ne deviennent célèbres sur les réseaux sociaux. Un autre outil que vous pouvez essayer est DapRadar, qui vous aide à repérer les jeux en vogue avant qu'ils ne soient largement connus, surtout avant qu'ils ne lancent leurs jetons. Vous pouvez également utiliser Telegram et Discord. Rejoignez des groupes, connectez-vous à la communauté et profitez-en. Maintenant, comment obtenir ces pièces une fois que vous les avez trouvées? Pour commencer, il est important d'avoir un portefeuille comme Fantôme ou MetaMask. La deuxième façon est d'être présent sur les plateformes d'échange. Au début, les pièces ne sont listées que sur ces plateformes. Soyez prudent avec l'excitation excessive lorsque vous voyez qu'une pièce est ajoutée sur de grandes plateformes. La troisième méthode est Lido. L'offre initiale sur les échanges décentralisés. Cela concerne la vente de jetons sur des plateformes décentralisées. Vous pouvez participer en utilisant simplement votre portefeuille. La quatrième méthode est le Farming. Elle vous permet de fournir des liquidités à un protocole de financement décentralisé et gagner des jetons en retour. La cinquième méthode est le Stacking. Ici, vous pouvez bloquer vos jetons pour soutenir les opérations du réseau et obtenir des récompenses. N'oubliez pas d'être prudent, de faire des recherches et de ne pas vous lancer à l'aveuglette. Faisons attention et ne nous nous précipitons pas pour acheter des pièces dès qu'elles sont mises en vente sur des bourses, surtout si elles n'ont pas encore été changées. Les prix peuvent augmenter rapidement au début et acheter dans les dix premières minutes ou même quelques heures peut être risqué. Il vaut souvent mieux attendre quelques jours pour trouver un meilleur moment pour acheter. Une autre façon de se procurer les pièces crypto au tout début, c'est par la vente de jetons. Les pré-ventes peuvent être réservées à des investisseurs ou à des personnes célèbres, mais les ventes publiques peuvent être rentables lorsque le marché est en hausse. Soyez donc attentifs aux quatre principales plateformes de lancement. Binance Launchpool, Coinlist, Downmaker et APE Terminal. Toutes ces plateformes ont organisé des ventes de jetons importantes, mais il est important de choisir celle qui convient le mieux en fonction de la taille de votre compte, du temps que vous avez et également en tenant compte de la récompense offerte par la plateforme. Être ambassadeur pour un nouveau projet est une méthode qu'on oublie parfois. Si vous avez du temps mais pas beaucoup d'argent, c'est une super option. Les ambassadeurs sont des membres de la communauté qui aident à modérer les discussions, créent du contenu et encouragent la participation. Vous devez donc chercher des projets qui plaisent à la communauté et qui offrent des avantages sympas. Une autre façon de recevoir des airdrop tôt, c'est en les farmants. L'activité de farmer des parachutistes pourrait être une bonne chance en 2024. Pour cela, engagez-vous dans des activités comme le test du réseau, investir des pièces, être parmi les premiers utilisateurs et accomplir des tâches pour des projets. Pensez aussi à faire du farming en ajoutant des liquidités sur les plateformes d'échange décentralisées quand le marché est en hausse. Passons maintenant à la recherche de bonnes pièces. Rappelez-vous que plus de la moitié des pièces listées sont inactives. Environ 40% sont probablement des zombies. Seulement environ 10% des pièces sont considérées comme bonnes, mais toutes ne vont pas forcément rapporter beaucoup. Voici ce qu'il faut savoir sur une pièce de monnaie potentiellement bonne. 1. Les métriques Vérifier les données accessibles au public 2. L'engagement de la communauté Une communauté forte et active est essentielle 3. La transparence de l'équipe Une équipe transparente et crédible est un signe positif 4. Les cas d'utilisation Rechercher des projets qui résolvent des problèmes concrets 5. La tokenomique Comprendre l'offre et la distribution des jetons 6. Les partenariats Des partenariats solides peuvent être un gage de crédibilité 7. La feuille de route Une feuille de route claire et réalisable est essentielle. Rappelez-vous que découvrir une bonne pièce n'est que le début. Il est important de faire des recherches, d'être prudent et de choisir des moments opportuns pour investir afin d'avoir du succès. Examinons quelques points importants lors du choix d'une crypto-monnaie. Tout d'abord, vérifiez si le nombre d'utilisateurs, de détenteurs de jetons et les revenus de la plateforme augmentent au cours d'un marché haussier. S'ils diminuent, il peut y avoir un problème. Ensuite, tenez compte de l'équipe à l'origine de la crypto-monnaie. Recherchez une équipe qui possède des compétences techniques, qui a fait ses preuves et qui s'engage auprès de la communauté. Les équipes ayant un historique de réussite sont des signes positifs. Pensez maintenant à l'approvisionnement du jeton. Vérifiez qui le détient et quand il sera disponible. Il est essentiel d'avoir une vision à long terme de l'utilisation du jeton. Si le jeton a seulement la fonction de gouvernance et permet au détenteur de prendre des décisions, il pourrait ne pas être le meilleur choix. Regardez qui investit dans le projet. Si des investisseurs de sociétés bien connues sont impliqués, c'est un signe positif pour la pièce. Si des grands noms sont absents, il vaut la peine de se demander pourquoi ils ne sont pas là. Cherchez une crypto-monnaie qui a une utilité évidente. Que ce soit pour des récompenses de jalonnement, des pools, des failles ou autre chose, le jeton doit avoir une raison d'exister. Avoir un produit qui marche bien est une bonne chose, mais soyez conscient des risques si le projet est encore très nouveau. Jetez un oeil sur le GitHub du projet pour voir s'ils sont vraiment actifs dessus. N'oubliez pas que même en tenant compte de toutes ces considérations, il arrive parfois que des choses inattendues se produisent. Faites confiance à votre instinct, mais ne prenez pas trop de risques. Voici quelques conseils pour réussir. 1. Préparez-vous à l'échec. Tous les investissements ne seront pas couronnés de succès et c'est normal. 2. Prenez des bénéfices. Rien n'est réel tant que vous ne vendez pas. C'est essentiel pour éviter les pertes potentielles lors du prochain marché baissier. 3. Ajustez votre portefeuille. Diminuez vos pertes, ajoutez des actifs qui se portent bien et soyez strict dans vos décisions pour prendre des profits. 4. Enlevez de l'argent du marché. Pour prévenir les piratages ou les baisses du marché, mettez une partie de vos gains dans un portefeuille physique et profitez de la vie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous ne comprenez pas comment fonctionne le marché des crypto-monnaies, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à notre formation sur les crypto-monnaies. Nous allons vous apprendre de la manière la plus simple qui soit ce qu'est la crypto-monnaie et nous vous montrerons également les moyens les moins risqués de gagner beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501